Dragon Ball Legends vs Dokkan Battle Et attendez je vous vois arriver, on n'est pas là pour comparer lequel des deux jeux est le meilleur Ça ce sont les goûts et les couleurs et c'est propre à chacun En revanche, ce qu'on va comparer, ce sont les chiffres Lequel des deux jeux rapportent le plus d'argent à Bandai Namco On en parle dans cette vidéo Yo tout le monde de Sofiane Geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dokkan Battle Dragon Ball Legends Comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter C'est arrobazsofianegeek Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo Je vais commencer par remercier le frérot Zaraki Car je suis tombé sur son tweet, il avait recité Spider qui nous a donné les chiffres de Dokkan Battle et Dragon Ball Legends Donc encore une fois, coeur sur toi mon frérot Zaraki, merci beaucoup Et là, on va traduire, il nous a dit Dragon Ball Legends, leader des marchés mondiaux I repeat, Dragon Ball Legends, donc le jeu mobile, leader des marchés mondiaux Dragon Ball Legends est le jeu mobile, gacha, avec le plus de revenus mondial uniquement Sans compter, j'appellerai, etc. Vous le savez très bien, ça c'est vraiment à part Et puis nous, on est en France, donc par exemple pour Dokkan Battle Principalement, on utilise la version globale Bon, on sait que prochainement, ça avait été annoncé lors du Dragon Ball Games Battle Alors, 2024 de cette année, quand j'étais parti justement à Los Angeles Eh bien, on savait que la version globale et la version jap de Dokkan Battle Vont fusionner ensemble Pour faire une et seule, enfin une seule version, tout simplement Voilà, ça c'est la petite parenthèse au cas où Si vous aviez loupé cette info Donc, voilà, depuis décembre 2023 DB Legends est le leader Des jeux mobiles C'est un truc de fou Alors, on va aller voir un petit peu les chiffres Regardez bien En novembre 2023 Dragon Ball Legends, en novembre 2023 Donc, en sachant que le Legion Festival a débuté fin novembre Tu vois ce que je veux dire ? 9 millions de dollars Tu t'imagines ? 9 millions de dollars, ok ? Dokkan Battle avait fait 13 millions Donc, en novembre, Dokkan était au-dessus de DB Legends Et ensuite, le Legion Festival forcément a commencé Là, c'est impressionnant Décembre 19 millions de dollars Est-ce que vous vous imaginez La différence Quand il y a des célébrations Et quand il n'y en a pas ? Tu rajoutes 10 millions de dollars supplémentaires On est passé de 9 millions à 19 millions En un seul mois C'est... En fait, c'est fou C'est fou, c'est pour ça Et de toute façon, on le voit en termes de stats En termes de chiffres Que ça soit sur les réseaux sociaux Twitter, etc. Ou même nous, en tant que YouTuber, streamer Ou même les autres qui sont sur Twitch, etc. On se rend compte qu'il y a bien plus de hype Dans les célébrations pour DB Legends Legion Festival Et l'anniversaire Et en dehors de ces célébrations Forcément, il y a beaucoup moins de monde Qui s'intéresse à ce jeu vidéo sur mobile Ce qui est totalement logique et normal Mais voilà, quand même Tu vois, on ne parle pas genre 9 millions Et après, bon, il y a eu 3 ou 4 millions supplémentaires Parce qu'il y a une célébration 10 millions supplémentaires Franchement, ça m'a choqué quand j'ai vu ça Et Dokkan Battle, du coup Avait fait 13 millions en novembre Et ensuite, 10 millions en décembre Donc, depuis décembre Justement, Dragon Ball Legends Avait pris l'avantage 19 millions contre 10 millions Pour Dokkan Battle Ce qui est pas mal Pour Dokkan Battle Franchement, c'est très bien On rappelle que le jeu, il date 9 ans, je crois Un truc comme ça C'est un truc de fou Black Clover également Alors, 500 000 en novembre 500 000 dollars Et après, boum, 17 millions Là, c'est un truc de ouf Donc, c'est intéressant également De voir, voilà Les autres jeux mobiles One Piece, Boonty Rush 1 500 000 Bon, moi, c'est pas trop ma tasse de T1 Boonty Rush Tu vois, au niveau du gameplay Tout ça, j'aime pas trop Je préférais beaucoup plus One Piece Fighting Pass C'était vraiment ma cam, ça Et là, ensuite Décembre 2023 Donc, on avait les 19 millions Et ensuite, en janvier Janvier, fin du Legend Festival 13 millions Eh, attends 13 millions, ça reste quand même Très correct Et Dokkan Battle, 8 millions Tu vois Ce qui reste également correct Il te le fout, tu vois Mais, il y a un déclin Forcément Forcé de le constater Il y a un déclin Mais 13 millions C'est quand même Énormissime Black Clover, pareil 5 millions Du coup, ils avaient rebaissé Et Boonty Rush Est remonté à 3 millions Vous voyez, en fait C'est Ça monte, ça baisse, etc Mais par contre Les jeux Dragon Ball Regardez bien Entre les jeux One Piece Donc, One Piece Treasure Cruise 2 millions One Piece Boonty Rush 3 millions Téma D'aucun DBL Mais, on est sur des sommes astronomiques Je ne sais pas si vous vous rendez compte 13 millions de dollars Ça, c'est tous les mois L'argent qu'ils engendrent Mais c'est fou Et là, on continue Janvier 2024 Donc, c'était les 13 millions Et ensuite, en février Donc là, février Le néant On ne va pas se mentir Il n'y avait rien, tu vois, sur le jeu Ils ont quand même fait 8 millions Tu t'imagines ou pas ? C'est-à-dire que Même qu'en jeu Il n'y a rien C'est creux C'est plat 8 millions Ok ? Et Dokkan Battle 7 millions On ne va pas se mentir Actuellement, également Sur Dokkan Moi, j'y joue aussi De temps en temps Je fais un petit peu Des petites missions quotidiennes Par-ci par-là Ce n'est pas fou En ce moment Ce qu'il y a sur les jeux Et en soi, c'est normal Maintenant, j'ai l'impression Qu'ils veulent un peu maxer Et mettre le paquet A chaque fois Quand il y a une célébration Pour vraiment péter en record Comme là, les 19 millions De DB Legends Franchement, c'est extraordinaire Donc, voilà Également Black Clover, 4 millions Bounty Rush, 3 millions Ça reste stable Treasure Cruise, One Piece 1,8 millions Ça a rebaissé, tu vois Et puis, voilà Ensuite Là Mars 2024 Donc, le mois dernier D'accord ? Le mois dernier Dragon Ball Legends 10 millions de dollars C'est-à-dire qu'ils ont fait Plus que février Rappelez-moi Le mois dernier Les gars, il y avait quoi ? Il n'y avait rien Il n'y avait rien On est bien d'accord Très bien 10 millions de dollars Résons-prix Il n'y avait pas de truc de ouf Franchement, ce n'était pas fou Tu vois Il y a eu, je crois L'Ultra De Gohan Je crois Je ne sais plus Si c'était février Ou mars Je ne sais plus J'ai un doute Mais si tu veux Ce n'est pas des célébrations En gros, c'est juste Un personnage Qui te balance Bam 10 millions Mais wesh C'est ça en fait Qui est ouf C'est que je ne pensais pas Qu'il faisait des sommes astronomiques Comme ça Hors célébration Et c'est bien pour cela Que j'ai voulu faire cette vidéo Parce que je trouve Qu'elle est quand même intéressante Pour voir En fait Le système économique Du jeu actuellement Tu vois Pour ceux qui disent Oh des belles jeunes C'est finito Le jeu va fermer Et bien là Tu dis n'importe quoi Voilà Là on parle de chiffres Mets-toi à la place des devs Tu reçois des chiffres Comme ça tous les mois Mais ils sont bien Toshi Il va au ski Il va à la plage Ah il se met bien Ah il se met bien frérot C'est voilà Et là c'est pareil Voilà Tu vois en termes de revenus Les gars Regardez Le schéma 8 millions 7 millions 7 millions 9 millions 19 millions 13 millions 8 millions 10 millions Est-ce qu'on a besoin De rajouter quelque chose Non mais voilà Donc voilà On a le frérot Osaraki Il dit Tu m'étonnes Qu'ils font de la bip Les développeurs de ce jeu Dragon Ball Legends Est le jeu le plus rentable Financièrement Devant Dokkan Et tout le reste Voilà tu vois Voilà C'est Un truc de ouf Vraiment En fait Ce qu'il faut comprendre C'est que Tous ceux qui critiquent Le jeu etc Encore une fois Je peux comprendre Et A juste titre Avec des fois Des propos constructifs Moi le premier Je peux critiquer Des choses Mais En dehors De notre expérience En tant que joueur Principalement Bandai Namco Et les développeurs De ce jeu Dragon Ball Legends Qui sont Dimps C'est une société Qui doit engendrer De l'argent Le système Qu'ils font Actuellement Pète des records Comment vous voulez Que du coup Les devs Améliorent le jeu Selon nos dires Quand tu vois Qu'ils font 19 millions En célébration Et 10 millions Hors célébration 10 millions De dollars C'est un truc de fou Tu vois Tu te mets à leur place Pourquoi changer Un système Qui est déjà Actuellement rentable Le jour où Ils vont passer De 10 millions A 1 million Là oui Ils vont commencer A se dire Waouh Avant on faisait 10 millions Maintenant on fait 1 million Et après S'ils vont être en dessous De la barre D'un million Là ils vont devoir Essayer de redresser La barre Et peut-être Écouter enfin La communauté Pour améliorer le jeu Mais actuellement Ils n'en ont pas L'obligation Ils sont en train De se mettre Bien financièrement Là le jeu Il a encore des années Devant lui Et attendez On n'est pas encore Sur la sortie De la fusion In-game De tout ça Il y a encore Énormément De choses à faire C'est un truc de fou Et puis pareil Pour Dokkan Le jeu Il ne veut pas mourir Le jeu il est toujours là Donc en soit Tant mieux On a 2 jeux Dragon Ball Chacun peut jouer A ce qu'il veut Moi je joue un petit peu Aux 2 C'est vrai Un peu plus Sur Dragon Ball Legends Mais j'avoue J'aimerais bien Un petit action RPG Sur mobile Maintenant quand tu vois Qu'ils font des chiffres Comme ça Est-ce qu'ils ont besoin De sortir un autre jeu Mobile Dragon Ball J'en suis pas si sûr Bref voilà les amis Petite vidéo N'hésitez pas à la partager Réagissez également Dans l'espace commentaire J'aimerais savoir Ce que vous pensez Justement De ces chiffres Mais bon Les devs Finalement Tu leur donnes un peu raison Même si moi En tant que joueur J'aimerais autre chose Malheureusement On n'est pas décisionnaire Ce sont les chiffres Qui sont décisionnaires N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars C'est Goku Abonnez-vous à la chaîne De Sofiane le Geek Camilla Mia